Les ordres de déplacement de la population sont une fois de plus non sécurisés. On a demandé à la population du nord de la bande de Gaza de se déplacer. Or, elle ne peut pas se déplacer en toute sécurité, puisque dans les gens qui se déplacent, il y en a qui se font tirer dessus, et qu'une femme témoignait de l'arrestation de son fils, et en fait, ils arrêtent tous les garçons. Ils les emmènent. Voilà. La suite, on ne sait pas ce qu'ils deviennent, ces garçons. Donc, au Sillebuban, il y a aussi une attaque massive des hôpitaux du sud, soi-disant parce qu'ils sont tenus par les islamistes. Et on peut signaler juste que la finule persiste, malgré les menaces. Et essaye de témoigner de ce qui se passe sur le terrain. Donc, comme vous le savez, au Liban, il y a tout de même des journalistes et la finule qui peuvent apporter quelques témoignages concrets, ce qui n'existe pas pour la bande de Gaza, puisque aucun journaliste ne peut y entrer. Un texte qui s'intitule « Exaction commise à Gaza par l'armée israélienne, une nouvelle ère du droit international, point d'interrogation ». Le texte concerne, en fait, le parquet fédéral belge, au départ, qui a ouvert une enquête pour des soupçons de crimes de guerre commis à Gaza par un sniper belgo-israélien. Ce journaliste, il a mis en exergue qu'en fait, il y avait une troisième source d'informations que personne n'utilisait. Et il a décidé, lui, de confronter les vantards israéliens, les soldats qui se sont vantés de leurs exactions, à retrouver les mêmes situations par rapport aux images qui sont là, pour retrouver dans Gaza à quel moment ça se passait avec les images fournies par les Palestiniens. Dans cette enquête, des jeunes hommes, tout sourire, posent M16 à la main, puis des souhaits au bout d'une lorgnette. Les personnes marchent calmement, sans armes, et tombent l'une après l'autre. Ça, c'est la vidéo de la première élimination de mon camarade, affirme presque avec fierté le soldat américano-israélien interrogé par Younis Tiraoui, c'est le journaliste palestinien. L'interview se déroule en hébreu, dans une sérénité déconcertante. Tout homme d'âge militaire, même sans armes, est une cible. Les femmes et les enfants, c'est à discuter avec le commandant, ajoute le sniper. Mais nous avons beaucoup d'indépendance, la décision finale nous revient. Il est persuadé de mener une guerre sainte, note le journaliste palestinien. C'est d'ailleurs pour ça qu'il parle sans inquiétude. Tous ces soldats qui filment, puis postent leurs actions sur Internet ne réalisent même pas qu'ils pourraient un jour être questionnés sur ce qu'ils font à Gaza. Ils bénéficient d'une sorte d'impunité. Tout est là, sous nos yeux. L'enclave palestinienne de Gaza est coupée du monde. La population ne peut pas sortir, les observateurs internationaux n'ont pas accepté à cette bande de terre. Mais comment savoir réellement ce qui se passe ? Sam Baboutoa, qui est un poète de Gaza, qui avait créé la bibliothèque Edouard Saïd à Gaza, dont il ne reste plus rien, qui a réussi à sortir, difficilement, et qui dit « Ne vous étonnez pas de voir une rose repoussée au milieu des décombres. » C'est comme cela que nous avons survécu.